Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, à impact ou socialement responsable de Smart Patrimoine. C'est vrai qu'on ne sait plus très bien quelle définition employer lorsqu'il s'agit de parler de ce type d'investissement. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Morel, responsable de la recherche ESG chez Arkea Investment Services. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais, on parle d'investissement durable, socialement responsable ou à impact. C'est des réalités différentes quand il s'agit de mettre en place des stratégies de gestion. On va en parler mais ce n'est pas de ça dont on va parler dans un premier temps. D'abord on va parler de la volonté des épargnants, de ce qu'ils veulent faire avec leur épargne, avec leur argent et surtout de celui ou celle qui va accompagner dans cet investissement. Donc ces acteurs de l'accompagnement en investissement financier qui vont devoir à partir du 1er janvier 2023, à savoir demain, après-demain mettons, mais bon c'est quand même, ça arrive assez rapidement, demain, récolter les préférences ESG de leurs clients. Ça c'est la partie simple et les prendre en compte ensuite dans les propositions d'investissement. C'est demain, vous l'avez dit. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui ? Alors on est prêt, on fait tout pour être prêt. Effectivement, MIFID 2, la nouvelle version de MIFID 2, plus qu'une évolution de la réglementation, c'est vraiment une véritable révolution. Puisqu'au-delà des préférences classiques des clients, sur les risques par exemple, là c'est tous les enjeux de développement durable, on va appeler ça de développement durable au sens large, qui doivent être pris en compte de la part des clients. Et cette révolution, elle est extrêmement importante, bien évidemment, ça participe à tout le travail de la Commission européenne, que la Commission a impulsé de flécher les financements vers les différentes transitions. Mais au-delà de ça, c'est effectivement un challenge énorme, puisque la réglementation est particulièrement complexe, et à nous de la rendre finalement aussi simple que possible, pour s'assurer de la qualité de conseil qu'on va pouvoir donner à nos clients. Oui, surtout quand rien n'est réellement figé aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, ça devait avoir lieu dès septembre, enfin dès août même, et puis finalement ça a été reporté au 1er janvier 2023. On a une idée des questions par exemple qui sont posées pour déterminer quelle est la préférence ESG d'un épargnant ? Il y a effectivement différents types de questions qui vont devoir être posées. Outre une approche générique, on a trois questions qui vont être clés, et on va voir que chacune d'elles est particulièrement complexe et pose des questions. La première question, c'est celle de la taxonomie en fait, la préférence dans le financement des transitions. La seconde, elle va porter sur ce qu'on appelle l'investissement durable, donc les investissements, la préférence sur des investissements qui vont contribuer aux enjeux environnementaux et sociaux sans avoir d'impact négatif. La troisième, c'est sur les impacts négatifs des fonds, et chacune d'elles est assez complexe en tant que telle. Oui, parce que c'est un sujet que je suis régulièrement, mais vous me posez les trois questions de but en blanc, je suis incapable de vous répondre. Donc quand on est conseil en investissement financier, il va falloir faire preuve de pédagogie sur ce que ça veut dire concrètement quand on répond oui ou non à telle ou telle question. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas répondre oui ou non, il faut donner son avis en fait, c'est ça ? Il faut donner son avis, éventuellement on peut poser des questions en termes de seuil d'investissement, mais tout le problème que l'on a, c'est cette complexité de la réglementation. Si je prends les trois questions, s'agissant de la taxonomie, donc la part verte, ce qu'on appelle la part verte, on a différents problèmes. D'une part, la taxonomie, elle est incomplète, puisque c'est uniquement sur certaines parties, la partie sociale n'a pas encore été décidée. On a vu tous les enjeux qu'il y a eu sur le nucléaire par exemple ou le gaz en début d'année. Et en même temps, les entreprises, compte tenu de questions de séquençage de la réglementation, les entreprises elles-mêmes ne nous la donnent pas, cette part verte aujourd'hui, ce sera pour plus tard. Et en même temps, le régulateur nous demande de ne pas faire d'estimation. Sur la part verte ? Sur la part verte. Alors qu'on a une taxonomie aujourd'hui ? Oui, mais tant que les entreprises ne nous donnent pas les calculs de part verte, nous en tant que producteurs, et donc derrière pour les distributeurs, nous ne pouvons pas l'utiliser. Parce qu'il y a trop d'écarts. Mais pourquoi les entreprises ne donnent pas les calculs de part verte aujourd'hui ? Alors ça, c'est le séquençage de la réglementation. On a dans tout ce travail qu'a fait la Commission européenne, il y a différentes réglementations. Là, on parle de MIFID. À côté, on a ce qu'on appelle SFDR pour les producteurs. Et pour les entreprises, c'est CSRD. Et le début de CSRD, c'est 2024. D'accord. Donc en fait, tout est prêt pour qu'on puisse récupérer les données des entreprises. Mais il manque ce chaînon manquant, donc pour l'instant, on ne le fait pas. Ça, c'est un problème de séquençage. Donc déjà, sur la question de la part verte, on va être bien embêté. D'accord. Donc tout est prêt pour les secteurs financiers, mais il manque juste le petit chaînon vers les entreprises et on investit dans les entreprises. Il manque le chiffre. Et puis derrière, il manque le chiffre. Et puis, il nous faut aussi, en tant que producteurs, intégrer ça dans nos décisions d'investissement et pouvoir le piloter. D'accord. Mais tant qu'on n'a pas le chiffre, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est proposer d'autres types de produits, typiquement des produits sur des obligations vertes, par exemple, ou des produits d'infrastructure qui, par nature, je dirais, sont vertes. Mais sur de la partie corporate classique, là, on va véritablement avoir un problème. Donc, je le dis de manière très cash. Si on veut faire la finance durable avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller financier à partir du 1er janvier, on ne peut pas investir dans les entreprises, c'est ça ? On n'a pas l'information. Sur la question, sur une des trois questions, qui est celle de la part verte. D'accord, oui. Sur la part verte, on ne peut pas. Sur la part verte, ça va être compliqué. À part avoir des fonds qui sont un petit peu spécifiques. Sur la question de l'investissement durable, on est prêt. On a une méthodologie qui est robuste, opposable, pour mesurer ce qu'on appelle de l'investissement durable d'une entreprise, est-ce qu'une entreprise contribue, etc. Mais il y a de tels écarts d'interprétation chez les différentes sociétés de gestion, que même les régulateurs en sont à poser la question à la Commission européenne de l'interprétation de la notion. Parce qu'il n'y a pas de référentiel commun, c'est ça ? Une définition commune, une grande définition, c'est ce que j'essayais de résumer très rapidement, à les entreprises qui contribuent à des enjeux environnementaux ou sociaux sans avoir d'impact négatif, et d'ailleurs en ayant une bonne gouvernance par ailleurs, mais sorti de cette définition, on n'a pas d'éléments précis. Donc chaque société de gestion a proposé ou a mis en place une méthodologie, et nous concernant, on a mis en place une méthodologie qui nous semble particulièrement robuste. Donc propre à chaque organisme financier ? Propre à chaque organisme, donc pour comparer des fonds, ça va être assez challenging. Et là, donc effectivement, la taxonomie verte s'intéresse au sujet vert, quand on parle de finances durables, on s'intéresse aussi au sujet vert, mais c'est plus large, donc elle n'y répond pas. Donc on n'a pas de référentiel aujourd'hui sur... Sur ce qui est socialement vert, si j'ose dire, en tout cas de taxonomie sociale, elle n'est pas encore disponible tout à fait. D'accord, donc en fait, quand on fait de la finance durable, en fait, chacun sa définition, globalement ? Enfin, chacun son interprétation de la définition officielle ? D'accord, et soyons précis, exactement. Exactement. Et puis la dernière question, c'est ce qu'on appelle entre nous les PAI, donc les impacts négatifs. Vous investissez dans une entreprise qui a des impacts négatifs sur ces différentes parties prenantes, et donc la question, c'est comment on les prend en compte ? Alors quand on fait une notation ESG, donc ce sont toutes les notations qui sont intégrées dans nos processus d'analyse et derrière dans nos processus de gestion, effectivement, on prend en compte ces différents PAI, ces différents impacts négatifs importants. Néanmoins, ce que nous demande la réglementation, c'est de mesurer 14 indicateurs obligatoires plus 2 optionnels. Sur toutes les entreprises, du coup ? Sur chacune des entreprises, donc on est capable de le faire, mais le problème, c'est que quand un distributeur, quand un banquier va discuter avec son client, on ne va pas rentrer dans les 14 indicateurs. C'est une complexité qui est énorme. Alors on peut essayer de les rassembler par piliers ESG, mais ça va être très complexe. Donc finalement, on voit que chacune de ces trois questions, elle soulève énormément de problèmes. Il y a deux, heureusement, on est sauvé en quelque sorte par un élément qui est une approche générique, qui est permise. D'accord. C'est-à-dire poser la question de manière générique, est-ce que vous avez une préférence globale pour avoir des fonds ou un investissement qui va prendre en compte ces enjeux de développement durable ? Et finalement, la réponse qu'on peut avoir à cette question, naturellement, on va pouvoir la trouver vers quelque chose qu'on connaît finalement assez bien, qui est le label. Les labels avec lesquels on travaille depuis des années et qu'on propose aujourd'hui à nos clients et qui se basent sur un référentiel public et avec des labellisateurs qui vont s'assurer du respect de ces labels. Parce que, si je comprends bien, donc en fait, on a une obligation réglementaire de récupérer ces préférences ESG, mais en fait, le simple fait de soulever le sujet soulève tellement de questions que c'est très compliqué d'y répondre en tant qu'épargnant et c'est très chronophage pour le conseil en investissement de récupérer ces informations-là. Et ensuite, on ne parle même pas de comment est-ce qu'on les met en application. Et c'est là où il y a une complexité. Et donc, on passerait par quelque chose de générique. Et quelque chose de générique, en fait, parce que quand vous m'avez dit quelque chose de générique, moi, je m'attendais à dire, bah oui, mais globalement, en fait, on passe à côté du sujet. C'est-à-dire qu'on dit, bah oui, je suis plus intéressé par la finance durable et puis charge, en fait, à chaque organisme financier de déterminer ce qu'il entend par finance durable et on retombe dans le travers. Et là, vous dites non, si on a les labels, ça peut sauver la situation. Il nous semble que le label peut effectivement être une voie qui est opposable et avec, encore une fois, c'est le label, on demande le label, on a des labellisateurs qui viennent s'assurer qu'on respecte un cahier des charges, etc. Après, c'est pas tant un problème, je reviens, le fait que ce soit chronophage. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que ce qu'on va proposer aux clients, ce soit vraiment ce qui les intéresse. D'accord. Et finalement, ce qu'on a aussi eu par le passé avec la première version de Mifid, et c'est un des risques, finalement, de la réglementation, c'est d'avoir quelque chose qui est tellement complexe qu'on va noyer le client sous une tonne d'informations et finalement, à force de le noyer, on va le perdre et on ne pourra pas lui proposer, en tout cas, son consentement ne sera pas nécessairement éclairé. L'avantage du label, et après, on pourra discuter des évolutions nécessaires au label, chacun a donné son avis, mais effectivement, le label est en train d'évoluer et va évoluer, le label français, mais le label, ça permet d'avoir, je dirais, un standard commun, partagé, où on sait qu'il y a une prise en compte des enjeux de développement durable sur l'ensemble des piliers et avec des indicateurs de performance qui sont prouvés. Donc, ça peut être une porte de sortie à ce problème de réglementation auquel on fait face aujourd'hui. Alors, oui, mais vous dites le label, moi, j'ai envie de vous répondre les labels. C'est-à-dire qu'il y en a trois aujourd'hui en France. Il y a le label ISR qui est en train, effectivement, d'être réformé, qui pourrait intégrer les deux autres et créer des sous-volets, effectivement, sur les catégories qui reprendraient les labels existants. Et puis là, on n'est qu'en France. C'est-à-dire qu'après, il y a les labels européens. Donc, on peut là aussi perdre l'épargnant. Alors, encore une fois, moi, je pense que la meilleure manière de ne pas perdre l'épargnant, c'est la transparence. C'est-à-dire d'expliquer ce que l'on fait dans nos produits et dans les labels. Alors, le label ISR, nous, on a, chez Fédéral Finance Gestion et dans l'ensemble des sociétés d'Arc et Ries avec Shell Shopping Gestion, on a des fonds qui sont labellisés, qui utilisent soit le label ISR, soit le label Luxflag, soit le label Toward Sustainability en Belgique. Finalement, selon les spécificités des fonds. Aujourd'hui, un label, n'importe quel fonds, ne peut pas demander le label ISR français. Parce qu'il est basé sur un référentiel qui est assez fermé, avec des questions de taux d'exclusion, avec des questions sur l'utilisation des dérivés, avec un certain nombre d'éléments qui font que, parfois, il est plus simple pour respecter la gestion, finalement, la promesse de gestion, d'aller demander un autre label. Et demander un autre label, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que, si on prend le label Luxembourgeois, par exemple, il a un positionnement où il va être beaucoup plus pragmatique, dans le sens où il va vous exclure certains secteurs, et vous demander, en quelque sorte, de le convaincre sur la bonne intégration EVG que vous allez faire. Là où le label français, aujourd'hui, on a ce chiffre historique de 20% d'exclusion, qui a été gravé dans le marbre il y a de nombreuses années, et qui, finalement, ne s'applique pas nécessairement à toutes les gestions. Et dans les réflexions du label, là où il faut faire attention, c'est qu'il est compliqué d'avoir un label qui soit en même temps très généraliste, et qui, en même temps, mettent l'accent sur les enjeux environnementaux, avoir un label qui soit en même temps très généraliste, mais qui veut faire du thématique, etc. Donc, c'est un peu toute la question de l'évolution du label, mais ça, c'est en train d'être... Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous ? Alors là, ce n'est pas forcément en lien avec les évolutions sur le label ISR, mais est-ce qu'il faudrait plusieurs labels au risque de repère de l'épargnant ? Je repose un peu ma question. Ou est-ce qu'il faut un label qui certifie que, globalement, que ce soit sur le E, sur le S ou sur le G, au niveau européen, vous rentrez dans les normes, et donc on perd toutes les spécificités liées à chacun des questionnements ? Qu'est-ce qui faciliterait, du coup, le consentement éclairé de l'épargnant ? À mon sens, il faudrait un label qui permette de maintenir de l'innovation, dans ce qu'on peut faire en termes de gestion. D'accord. Je reviens sur le label luxembourgeois. Ce n'est pas pour nécessairement le mettre en avant, mais avoir un label dans lequel on puisse arriver avec une sorte de thèse, en quelque sorte, d'investissement durable, et pouvoir expliquer que, oui, on le met véritablement en action, et il y aura un impact positif, à mon sens, c'est une bonne chose. Donc sortir de cette notion de 20%. Et il y a aussi la question de l'accompagnement. Aujourd'hui, on n'a pas de labels qui vont pouvoir permettre, typiquement, un accompagnement des entreprises, qui sont en voie d'amélioration. Mais ça, il faudrait qu'on puisse, je dirais, l'expliquer, donc avoir un label qui soit finalement plus pragmatique, et qui, d'une certaine manière, fasse aussi plus confiance aux sociétés de gestion. Il y a, me semble-t-il, à travers la manière dont est fait le label aujourd'hui en France, le souhait de sécuriser le label pour ne pas faire de greenwashing. Je pense que toutes les sociétés de gestion, enfin, vous les premiers, mais toutes les sociétés de gestion aujourd'hui, ne souhaitent pas faire de greenwashing. Ils veulent pouvoir justifier de la qualité de ce que chaque société fait en termes d'intégration ESG et présenter leur gestion. De la même manière que vous avez différents types de gestion sur une même classe d'actifs, on devrait pouvoir avoir des approches qui seraient un petit peu différentes. Mais gardez en tout cas un labellisateur qui va s'assurer du respect de ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, quand on dépose un prospectus auprès de l'AMF, il y a un regard qui est extrêmement appuyé sur ce qui est fait d'un point de vue ESG, compte tenu de la réglementation en place de l'AMF aujourd'hui. De la même manière, le labellisateur va regarder et venir régulièrement pour s'assurer du respect du label. J'espère que ça, ça devrait, en tout cas, ça devrait rassurer les clients et les souscripteurs de nos fonds. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche ESG chez Arkea Investment Services. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.